Mesdames et Messieurs, salut à tous, à tous les amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je veux dire, nous retournerons encore avec le cours biblique, nous, pour nous faire une petite réflexion sur la Bible, la parole de Dieu. Je veux dire, nous parlons d'un sujet tout à fait important, son sujet qui nous a déjà abordé avec vous déjà, sur la mort et la résurrection. Mais je veux dire, nous restons surtout avec la première résurrection, et les morts en crise ressusciteront premièrement, donc c'est là que nous parlons d'abord les questions avant. Bon, on a pris en passant quelques passages de la Bible qui parlaient de ce qui croient la mort, les diverses résurrections qui étaient déjà faites, qui comparaissent dans le qu'on peut faire entre les morts qui étaient déjà ressuscités dans la Bible, et puis la première résurrection qui aura lieu, et à l'enlèvement de l'Église. Un premier verset qui doit intéresser nos journées, je le dis à l'heure, c'est surtout dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, jusqu'à verset 18, que nous parlons ensemble. Donc son chapitre qui concernait la résurrection de Christ, l'enlèvement de l'Église. Donc allons regarder le chapitre 5, qui dit nous, allons nous regarder ensemble, car lui-même, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un lacrange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en crise ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble arrivés, avec eux, dans des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Donc, l'aie nous gardée, et verset ça, nous parlons, oui, c'est un verset qui parlait expressement de la première résurrection, les morts en crise ressuscité. La question que l'on doit se poser, qui sont les morts en crise? Les morts en crise que la Bible et l'apos de Paul parlez-nous dans 1 Corinthiens, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, qui est-ce qui m'a dit ça? Et, bien, il m'a posé cette question, par exemple, m'a dit l'Ancien Testament, et par exemple l'Ancienne Alliance, comme Abraham, Isaac et Jacob, est-ce qu'ils auront pris part à cette première résurrection? Donc, c'est comme si ils étaient venus opposés au duel entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Vous savez que la Nouvelle Alliance, c'est le pacte conclu entre Christ et nous. Donc, nous ne sommes plus redevables de la Loi, ce qui est l'anciêtre de la Nouvelle Alliance. Donc, maintenant, Christ est venu, dit mort pour nous-mêmes, mais maintenant, selon la Nouvelle Alliance, nous sommes libérés de la Loi, et nous pouvons avoir la vie éternelle en la foi en Jésus-Christ. Mais, et donc, ce qui fait une sorte de séparation entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Mais, est-ce que ça veut dire que, « Moune qui était dans l'Ancienne Alliance, j'étais et à vivre sous la loi, et puis moune qui était dans l'Ancienne Alliance, qu'à vivre sous la grâce, et bien, ça fait de y'aux des êtres séparés. Lorsque Jésus-Christ parlait, tout n'est, abgéen, y'ont certaines, moune qui parlait ressuscité, et d'autres qui parlait ressuscité. Non, il ne s'agit pas de cela, ce n'est pas comme ça, pour nous voir les questions. Premièrement, nous voyons, par exemple, dans la Bible, certaines résurrections qui ont eu lieu, et pour nous voir, dans quelle catégorie nous allons mettre résurrection? Nous allons citer cinq ou six cas de résurrection, et en bref, nous allons prêter sur eux-mêmes que la Bible parlait. Nous allons citer de Chuyo-Eli, et dans 1 Roi, chapitre 17, il parle, nous, de la résurrection de la veuve, de Sareta, ok? Donc, Elie était couché sur Timounah, et puis Timounah vient ressusciter. Deuxième cas de résurrection, c'est avec Elie. Elie, nous connaissons qu'il a marché avec Elie, et qu'il a demandé une double portion de l'esprit d'Elie. Donc, avec double portion, ils viennent réaliser aussi le miracle, le même miracle presque, qu'Elie, c'est qu'on a accompli, et même plus encore. Par exemple, Elie est ressuscité comme Elie, la veuve de la tsunami, que nous jouons dans 2 Roi, chapitre 4, à partir du verset 8. La veuve de la tsunami. Et puis, dans le même type là aussi, on a changé qu'il était mort un an après la mort d'Elysée, il est fini d'entirer l'Elysée, et puis, quand il y a là, il est fini d'entirer dans le même trou qu'Elysée était entirée, et puis, il est fini d'entirer avec les ossements d'Elysée, et puis, il est fini d'entirer l'Elysée. Et puis, dans le Nouveau Testament, dans Luc, chapitre 7, verset 11 à 16, nous jouons, l'habit par le nom de la veuve de Naïm, et puis, nous parlons aussi de la résurrection du fils de Jaïr, dans Luc 8, verset 51, que Jésus-Christ, le même, a procédé à cette résurrection. Et l'apôtre Paul, également, l'humain était fait une résurrection, la résurrection de le Tiche. Et puis, il y a l'apôtre Pierre aussi qui était ressuscité d'Occas. Et puis, Jésus-Christ aussi ressuscité l'Azard, que vous connaissez très bien, et cette histoire que l'on trouve dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 44. Nous connaissons que l'Azard, toute personne, est de 1 à 44. Et l'Azard, c'est ressuscité, etc. Bref, tout cas de résurrection, ça va que la Bible parlait. Est-ce que Mounsao, sans c'est, il est déjà ressuscité ? Est-ce que le pape prend part dans la seconde résurrection ? Et, nous pourrons parler de la seconde résurrection, Mounsao, comme il est déjà ressuscité, est-ce que c'est Mounsao qui fait partie de cette première résurrection déjà ressuscité ? Non, pape dit oui, parce que ce que l'on doit se dire, c'est que la Bible parlait de Jésus-Christ qui a été ressuscité, et la Bible parlait donc de Jésus-Christ comme le premier des ressuscités. Et, parce que, pourquoi Mounsao n'a pas parlé de Mounsao qui était déjà ressuscité ? La Bible de Sarrepta, la Sunamite, et puis Naïm, Jaïr, Etich, Docas, qui étaient ressuscités ? Et, pour qui ça, il n'y a pas de Mounsao considéré comme les premiers ressuscités, comme les premiers ? Non. Parce que Mounsao, il était ressuscité, mais il était ressuscité pas avec un corps glorieux comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsque il est ressuscité, quand Jésus-Christ était transformé, Jésus-Christ était enveloppé de un corps sain. Un corps, c'est pas pour dire que quand Jésus-Christ est gagnant, elle n'est pas gagné un péché, mais Jésus-Christ, avec la résurrection, donc son résurrection définitive que Jésus-Christ a gagné. C'est-à-dire que Mounsao, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ fait face encore avec la mort, parce qu'il faut Jésus-Christ tourner dans la terre, pour que, par exemple, Jésus-Christ ne prenne pas, lorsque, avec la vraie résurrection, c'est-à-dire la résurrection de l'enlèvement de l'Église, lorsque Jésus-Christ peut ressusciter avec l'enlèvement de l'Église. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque Mounsao mourit ? Nous voulons ça dans Ecclesiastes, chapitre 12, verset 9. Révenons-les ensemble, Ecclesiastes, chapitre 12, verset 9. Nous joignons que, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, notre Esprit retourne à Dieu qui l'a créé, qui l'a donné. Donc, c'est ça que passait lorsque nous-mêmes nous mourions. La Bible nous dit qu'on nous gagnait et retournait à Dieu. Et c'est qu'on a été en bataille. Et puis, nous-mêmes, l'Esprit joigne à Dieu. Et lorsque nous parlons de ressusciter, Dieu va le voir et l'Esprit-Saint n'a nous-mêmes encore. Avec quoi, quel que soit l'état de décombrement, qu'un corps a été subi, il était venu tout en poussière. Donc, c'est avec même poussière-saint que Dieu t'a créé, et l'être humain, il était soufflé sur le corps, sur le corps qui était venu poussière-là. Et puis, il était metté un Esprit vivant dans l'homme. C'est pareil que remettait l'Esprit-Saint encore sur les êtres humains qui ont été décédés. Et puis, nous avons appris que l'Esprit-Saint n'a pas encore ressuscité. Mais cette résurrection, l'Abime, par les noms, c'est une résurrection qu'elle a faite avec le retour de Christ, c'est-à-dire dans les airs. Et la première venue de Christ, qu'elle a venu chercher les chrétiens, ceux qui sont en Christ, pour nous bien prononcer les mots, ceux qui sont en Christ. Parle-là dit les chrétiens. Les chrétiens, c'est après la résurrection de l'Église, je t'ai appelé, on sait le monde, les chrétiens. Mais, il faut pas comprendre, là on dit que Christ a venu chercher les chrétiens, mais elle a venu chercher ceux qui sont en Christ. Quels sont ceux qui sont, ou bien qui ont été en Christ et qui sont en Christ? Là, c'est là que l'on doit répondre à cette question. Donc, le monde qui est en Christ, le monde qui est en Christ, premièrement, c'est le monde qui est à vivre dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, et comme Ézéchiel parlait, et Isaïe parlait, ce sont ces des mondes qui dégèrent la foi à la venue du Messie, à la venue de Jésus-Christ, et qui déconne que, il y a un peu de Messie, et que Jésus-Christ peut restaurer le monde entier, et que, avec cette foi-là, donc rien que par la foi, que dans la venue du Messie, il y a déjà fait partie du corps de Christ, donc il sort en Christ, donc c'est le monde qui est à vivre dans l'ancien temps, que la Bible est à vivre dans l'ancien temps, donc nous voulons vers ça, et puis, c'est le monde qui est à vivre dans l'ancien temps, il y a un monde qui pensait que, par exemple, il y a un monde qui est mourir, il y a une religion qui n'a pas de savoir, telle que, par exemple, qui dit que, l'homme est divisé à plusieurs entités, le corps, l'âme et l'esprit, et que l'esprit ça, il y a des fois, il est capable de tenir sur le corps d'un autre être vivant, il y a un monde même du temps de Jésus-Christ, qui était comme quoi, qui était pensé que l'homme est capable d'incarner dans un autre homme. Donc, ce n'est pas le cas, il ne faut pas croire que l'homme gagne l'esprit d'incarnation. Chaque être vivant qui vit sous Tessahar, qui passait déjà, même au petit bébé, eh bien, c'est un être, c'est un être à part que l'il y ait, pas gagne deux êtres vivants comme ça. Nous tous, nous sommes bien définis par Dieu depuis la fondation, donc, chacune gagne entité par eau, chacune gagne définition par eau. Donc, pas gagne l'esprit d'incarnation, et même les catholiques qui ont parlé de Jésus-Christ rien, que Dieu est incarné en Jésus-Christ, ce n'est pas le cas, c'est que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est-à-dire, Dieu lui-même, il conservait le principe que Jésus-Christ était né sur la terre de la Vierge Marie, et puis qu'on y allait grandir, les pas faire pécher, et puis Dieu mettait-il comme le premier des prémices. Donc, Jésus-Christ, c'est le même que nous connaissons et que nous sommes capables de gagner la vie éternelle lorsque nous pensons que nous croyons en Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de question de réincarnation, même lorsque certains disciples posent des questions, à savoir de Jean-Baptiste, est-ce que c'est le même qui est lié, parce que Malachie, il y a un peu de réincarnation, donc, Jésus-Christ fait connaître que c'était peut-être l'esprit d'Elie qui était venu sous Jean-Baptiste, parce que même lorsque je t'ai posé, Jean-Baptiste, la même question, est-ce que c'est le même qui est lié ? Jean-Baptiste a dit non, ce n'est pas le même qui est lié, mais Jean-Baptiste a animé de l'esprit d'Elie, un monde capable d'animer de l'esprit de Dieu, ou bien de l'esprit de l'autre monde, mais ça ne veut dire que c'est le monde qui est réincarné, dans le corps de certaines personnes. Donc, le même espère, de même que Élisée, c'est recevoir la double portion d'Elie, ça veut dire que l'esprit, la force vivifiante qui était sous Elia, c'est le même qui est venu sur Élisée, qui n'a pas permis de remplir d'améliorer encore plus fort encore. Donc, ce n'est pas une question de réincarnation, et chaque monde est lié, l'esprit par eau, et le corps par eau, mais il est capable d'animer de l'esprit, et l'esprit que Dieu dit même, les voyaient par roi. Donc, la Bible est parlée de première résurrection, de deux résurrections, et là, nous l'ons lit par exemple, dans l'Apocalypse, chapitre 20, chapitre 20 à partir du verset 6, nous parlerons, en nous garder l'ensemble, l'Apocalypse, chapitre 20 verset 6, qui dit nous, « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, c'est cette première résurrection que l'on parle, la seconde mort, d'après le pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils réhéreront avec lui pendant Mélan. » Donc, c'est dans cette partie-là, et que, lorsque, par exemple, Moun et Finn, et on parle de Gamp, et le Moun aussi, nous n'avons pas été trop d'entendre ça, Cap dit oui, et le règne millénaire a fini avant la grande tribulation. Moun et Finn, que l'Apocalypse, première étape-là, c'est l'enlèvement de l'Église, deuxième étape, c'est la grande tribulation, et troisième étape, c'est le règne millénaire de Christ, et après, la dernière étape, c'est le jugement dernier, la seconde mort, et puis, la punition pour les injustes, et puis, la vie avec Christ pour les justes. Donc, c'est comme ça, étape-là, et on aurait étonné encore, sous question de la première résurrection. Donc, ceux qui ont pris part à cette première résurrection, donc, c'est ceux-là qui seront heureux, nous dit la Bible dans l'Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 6. C'est là que nous devons comprendre la question de ça. Donc, dans la résurrection, ça a bien plusieurs rangs. La Bible nous parle de plusieurs rangs, et Jésus-Christ, qui est le premier d'entre les morts, qui est ressuscité avec un corps saint-cloriqueux, et c'est l'imente qui est le premier. En même étape, première résurrection, ça, Jésus-Christ est ressuscité, est gagné. Pendant même la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu d'autres résurrections, mais après la résurrection de Jésus-Christ, la Bible parlez-nous bien dans Matthieu, chapitre 27, elle parlez-nous bien pour nous garder bien lorsque l'a empliée la Bible pour nous faire attention. Les sépulcres, il dit nous, verset 52, les sépulcres s'ouvrir et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent et étant sortis des sépulcres après la résurrection. Ça, il dit nous, bien remarquable, après la résurrection de Jésus-Christ, ils entrèrent dans la ville sainte et apparu à un grand nombre de personnes. Pour ne pas confondre que Montserraté est ressuscité depuis la mort de Jésus-Christ. Ils ont été ressuscités après la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont été à la ville. Donc, Montserraté, c'est des morts qui, ils ont dit un grand nombre, ça veut dire qui est ce morts qui était là-dedans. C'était les saints, les anciens temps. Donc, Montserraté bénéficiait de la mort de Jésus-Christ comme nous tous et puis que nous gagnaient pour nous bénéficier de la mort de Jésus-Christ. Alors, les morts de Jésus-Christ, comme nous étions déjà, c'est les morts en Christ qui seront ressuscités. Ce n'est pas les morts chrétiens qui seront ressuscités, c'est les morts en Christ. Ça veut dire ceux qui ont appartenu à la même foi en Jésus-Christ et comme Jésus-Christ c'est le premier d'entre les morts. Donc, Montserraté bénéficiait que ce soit, par exemple, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, la Bible nous dit que, la Bible, Jésus-Christ dit que nous gagnaient pour nous prendre part sur la même table avec les saints comme Abraham, Isaac et Jacob et donc, ceux qui viendront d'Asie, ceux qui viendront de toute façon. C'est-à-dire que les nouveaux saints et les anciens saints de la Nouvelle Alliance seront au même endroit pour vivre avec Jésus-Christ et ils seront assis à la même table. Donc, c'est là que ceux qui ont pris part à cette première éjection. Nous, on va plus rester trop longtemps. D'abord, on dit dernier verset, on dit dernier passage dans la Bible que nous viendrons. 1 Corinthiens chapitre 15 verset, à partir de verset 22 qui dit « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Donc, c'est ça à parler de le monde qui a ressuscité. Donc, tout le monde s'est mouru en Adam, c'est-à-dire que tout le monde qui était là depuis avant Jésus-Christ, c'est-à-dire les anciens, ceux qui ont pris, qui ont été les premiers, les anciens, comme Moïse, Isaac, Jacob, etc., Abraham. Donc, tous ceux-là qui meurent en Adam parce qu'ils ont tous mourir, de même aussi tous revivront en un seul monde mais en Christ. Et puis, il dit encore « Mais chacun en son grand comme les deux parce qu'il y a plusieurs étapes. Christ comme le premier dans tous les morts, le monde qui s'est le premier ressuscité dans tous les morts avec un corps glorieux. Puis, ceux qui appartiennent à Christ. Ceux qui appartiennent à Christ, ce sont notés, faits et remarqués que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament qui ont eu la foi en Jésus-Christ et qui ont cru à son avènement et qui ont cru qu'il a prétourné et même nous-mêmes que je dis à l'art et que nous nourrions les têtes de nos chrétiens parce que nous appartiennent au corps de Jésus-Christ. Nous croire dans son avènement. Nous croire que Jésus-Christ a prétourné. Donc, nous-mêmes, nous sommes des, nous sommes des chrétiens mais nous appartenons à Christ. Nous faisons partie du corps de Christ. Donc, nous-mêmes qui est sous l'égide de cette nouvelle alliance. Donc, nous serons enlevés de même que ceux qui ont cru avant la venue de Jésus-Christ à son premier avènement et à son futur avènement aussi, ceux-là de l'Ancien Testament. Donc, ils vont participer comme nom à cette première résurrection, c'est-à-dire l'évement de l'Église mais avec plusieurs étapes. Guémoun qui est déjà ressuscité déjà, au monde, mais Guémoun tout qui parle ressuscité au moment de cet avènement et puis, ce sera cette première résurrection. Et même dans l'autre étape de première résurrection qui continue encore pendant la grande tribulation, ce seront l'apport qu'avec chapitre 12, chapitre 7, chapitre 12 et jusqu'à chapitre 14 par les gens de Monsaoud. Il y a les 144 000 personnes qui appartiennent dans les douze tribus d'Israël, c'est-à-dire les Juifs, les 54 000 personnes qui ont aussi les Mons approfond avec le monde de nos jeunes. Ce n'est pas ça. Donc, c'est les douze tribus d'Israël, c'est-à-dire les Juifs expressement, mais aussi une grande foule qui seront enlevées pendant la première moitié de la grande tribulation. et donc, Monsaoud, la Bible parle dans l'Apocalypse, après, c'est trop long, c'est trop long, donc c'est Monsaoud qui fait partie aussi de l'étape de cette première résurrection jusqu'à ce que, qu'on y a là, la Bible parle par les noms de deuxième résurrection. C'est-à-dire que Satan sera enchaîné et puis relâché pour un peu de temps, il va laisser prendre encore les crises et puis Jésus ne va pas le casse-t-il par avec le souffle de son avènement et Satan sera définitivement rayé de la terre et que les chrétiens, ceux qui sont en crise, ne va pas le vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité et ceux, les injustes, ressusciteront mais pour le jugement, les injustes, on ne va pas parler du monde qui ressuscite, parce que le monde qui ressuscite est déjà ressuscité dans cette première résurrection. Cette deuxième résurrection, ce sera la résurrection des épis, ce sera la résurrection des injustes. Nous, nous ne pourrons pas prendre part à cette deuxième résurrection, c'est peut-être ça que nous t'ai dit tout à l'heure avec vous, heureux et ceux qui ont pris part à la première résurrection. Donc, si on pense qu'il y a une deuxième résurrection à dire la résurrection des injustes, les épis, donc si c'est lui-même qu'on ne fait pas qu'il la donne, tant pis pour vous. Donc, on est capables de bénéficier de la splendeur de la venue de Jésus-Christ et le ray de Jésus-Christ sur la terre et dans les cieux. Voilà, mesdames et messieurs, nous espérez que question ça que nous avons abordés que nous avons abordés avec vous. Les forts plaisirs. Donc, si vous êtes d'accord avec nous, faites un petit commentaire, posez nos questions et puis faites un petit like également et abonnez-nous avec la chaîne pour être capable d'intégrer et nous et être capable de faire plus de vidéos que ça. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ restent avec nous pour le moment et pour l'éternité. Sous-titrage ST' 501